yo tout le monde c'est pas la russe j'espère vous allez bien aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo donc vidéo d'information à propos de l'acte 8 chapitre 1 donc on a toutes les infos par rapport à cet acte donc nouvelle acte qui va sortir avec de nouvelles récompenses et tout le tralala donc des nouvelles bornes aussi donc on va voir tout ça dans cette vidéo donc on va aller voir ça donc on va débuter par les premières infos donc ce sera un acte de quatre chapitres donc quatre chapitres comme tous les actes fait à part les actes 1 2 et 3 il y aura quatre chapitres donc comme dans tous les actes ce que je voulais dire à part l'acte 1 2 3 donc chaque chapitre aura six quais donc ça change pas donc chaque quête aura six passage avec six avec six perso par par passage donc il y aura trois boss finaux donc comme d'habitude comme depuis l'acte 7 et il y aura un choix de bornes donc une bande de choix donc où est-ce qu'on va pouvoir échanger un perso contre notre perso donc voilà donc c'est très très bien de la part de kabam donc voilà donc c'est écrit ici que bah on voit ça va nous donner la chance de bah switcher entre des champions 5 et 6 étoiles donc dans notre roster donc ça confirme bien qu'il y aura que les cinq et six étoiles pour cet acte 8 j'en voyais beaucoup qui disaient ouais il va y avoir il va y avoir que les six étoiles dans l'acte 8 non c'est pas vrai donc les cinq et les six étoiles donc dans l'acte 8 chapitre 1 donc il y aura 404 énergie pour la complétion et 2484 énergie pour la pour l'exploration bon c'est peu une info très très utile ça aurait été utile par exemple pour s'il y avait encore les runs légendes donc ça aurait permis aux invocateurs de prendre l'énergie qu'il faut faire acheter les bouts d'énergie qu'il faut mais bon là ça sert plus à rien de nous dire ça à part s'il y en a qui planifie bien leur passage etc fait bref je vois pas l'utilité de ce message là maintenant donc voilà donc il y aura de nouvelles bornes donc donc j'ai pas tout tout lire surtout que c'est en anglais donc j'ai mieux parce que ça va être mieux de de le voir directement en jeu donc quand l'acte 8 va sortir on va voir ces nouvelles bornes là donc voilà donc je vais un peu outre passer ça si vous voulez faire pause n'hésitez pas sinon il ya toujours le forum pour aller les lire mais moi je vais pas lire parce que déjà ça en anglais donc ça va être ça être chiant à traduire parce que des fois il ya des mots machin voilà dans les banques qui sont un peu à difficile à traduire pour plus de ça bas ça va être mieux de le voir en jeu directement en français comme quand même le veut donc donc voilà donc l'acte 8 donc on va voir maintenant les récompenses donc non avant de voir les récompenses ce que je voulais dire c'est que oui le boss de l'acte 8 chapitre 1 sera black quidocitalis donc agent de ouroboros non or ouro poros donc une nouvelle boss donc une boss spéciale comme le grand maître comme le comme le comme le kang master comme comme tous les tous les autres boss péso qu'on a déjà eu donc voilà en classe à de dacuido citalis donc très très hâte de la tester fait deux balles contre elle pardon donc bah il ya déjà eu des vidéos par rapport à elle donc sur la chaîne youtube principale fin la chaîne youtube que officiel de kavam donc de marvel contestant champions donc ils ont montré un petit gameplay par rapport à black widow leur un peu un gameplay autour des autour des indestructibles ou je sais pas quoi fin des ruptures je m'en souviens plus trop mais en tout cas c'est un gameplay bien spécial donc je vous encourage à aller voir ça donc voilà donc pour bien vous préparer maintenant au niveau des récompenses donc on va voir au niveau des récompenses de complétion donc au niveau des récompenses de complétion on aura beaucoup de t2 fait beaucoup pour moi ça reste beaucoup mais je sais qu'il y en a qui ont qui auraient voulu beaucoup plus que ça on aura 22502 t3a 28502 t6b donc très intéressant on aura une gemme fait un cristal de gemme 6r3 donc j'aurais peut-être pensé qu'ils allaient mettre une gemme basique mais bon c'est pas grave avec les récompenses qu'on a en dessous bah je pense pas que ça va valoir le coup enfin je pense pas qu'ils auraient pu faire ça mais bref donc on aura 25 cristaux de pierre 6 étoiles on aura vingt mille éclatrices et on aura un million cinq d'or donc ça c'est les récompenses de complétion récompenses d'exploration on aura donc une gemme de 6r4 donc c'est extraordinaire donc ça veut dire que pendant ce mois là enfin le mois de l'actuel je pourrais monter 2 6r4 parce que j'ai bientôt complété mon troisième t6b mon troisième t3a donc plus le cristal de gemme je serai à mon quatrième ferme à mon cinquième r4 donc voilà donc 3 enfin 2 6r4 en un mois c'est énorme on aura une un cristal de gemme d'éveil 6 étoiles donc hyper intéressant 30 mille éclats 6 on aura 50 pierres basiques 6 étoiles on aura un sélecteur de t6 c donc ça c'est vraiment énorme donc ça c'est vraiment énorme donc ça avait déjà fuité un donc sélection en plus c'est même pas un cristal de t6 c c'est un sélecteur de t6 c donc c'est vraiment énorme donc l'introduction du t6 c donc vraiment merci kava et puis 3 millions d'or donc ce que je pense de ces récompenses à c'est qu'elles sont énormes j'aurais peut-être voulu avoir des nexus à la place des éclats 6 parce que franchement les nexus c'est vraiment mieux parce que basse vous avez un choix de perso là on vous impose directement avec un cristal d'avoir un perso donc j'aurais voulu avoir des nexus par exemple à la place des 30 mille éclats 6 dans l'exploration donc j'aurais voulu peut-être avoir un nexus sous deux donc voilà donc moi je pense que c'est ça qui manque un peu dans ces récompenses sinon bah il y en a qui vont encore dire qu'il manque du t3 ou du t6b écoutez il y a une gemme de 6r4 donc s'il manque du t3 et du t6b ça veut dire que bah vous êtes un peu enfin vous voyez mal un peu les récompenses bien que oui j'avoue une gemme de fin là le cristal de gemme 6r4 ça vous garantit pas le 6r4 que vous voulez monter directement vous allez devoir bah avoir une autre classe ou la classe que vous voulez pas donc ça j'avoue aussi mais bon on peut pas vraiment tout avoir non plus donc sinon en récompenses de compléces en exploration de quête on aura de l'iso donc ça c'est comme d'habitude comme dans l'acte 8 fait comme dans l'acte 7 pardon donc voilà donc au niveau des récompenses de passage on aura on aura deux fin de deux paquets d'unité donc par ligne donc deux paquets d'unité de 45 unités chacun on aura donc ça fait 90 unités donc un package de d'or donc 100 milles d'or chacun donc 200 milles au total on aura du t5 c donc un cristal de t5 c'est vraiment important donc 50% par quête donc vraiment très énorme 2000 écla 6 donc 4000 écla 6 par quête à ramasser donc on aura aussi du t2a et du t5b donc très 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 intéressant vraiment merci kabam donc bah n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces récompenses là moi je suis franchement très 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 content bien sûr comme je l'ai dit il n'y a aucune gemme fait il manque un nexus 6 étoiles peut-être dans les dans les récompenses mais bon ça c'est kabam écoutez sinon la date de l'acte 8 sera le 21 septembre 2022 à 13 heures chez moi au Québec et chez vous français ou européens qui me suivent à 19 heures donc très 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 intéressant moi je serai pas en live parce que bah déjà je pense pas être présent ce jour là et en plus de ça bah j'ai pas envie de faire des lives buggy enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me donner votre avis comme je l'ai dit donc c'était pas la russe je vous souhaite à tous bon game et ciao bon